Aujourd'hui on va préparer un repas de couscous. Premièrement 300 grammes de viande de mouton, puis un oignon, quatre morceaux de carottes, une patate, deux pièces de courgettes vertes, gorge rouge et deux pois chiches et trois pièces de poivre doux, puis 500 grammes de côte cous. Puis les épices, une cuillère de harissa et 10 cuillères de tomates concentrées. Des épices de corcombe, poivre noir et l'huile d'olive. On va commencer. Premièrement une tasse de l'huile d'olive. Puis on met les viandes. On va sauter les viandes avec l'huile et on coupe les morceaux d'oignons sur les viandes. On va les sauter ensemble. On met les poichiches, puis les carottes. On les mélange ensemble. On fait les sauter. On ne fait pas les gorgettes vertes et rouges maintenant. Au début, l'oignon et les carottes, le poichiches et la viande surtout. Après, on va evaporer le couscous. On met la harissa maintenant et les tomates. Puis les épices. Les sels. Pas beaucoup d'épices avec le corcombe. C'est parce qu'on ne peut pas avec la viande de moto. On n'a pas besoin beaucoup d'épices. Et on met de l'eau chaude. On prépare presque un litre et demi de l'eau chaude. On les met sur les feuilles. On met 700 grammes du couscous. C'est du couscous. C'est du couscous fait dans la maison. Ce n'est pas du couscous prêt dans les boutiques. On fait chauffer de l'eau. On les met sur le couscous. On laisse quelques minutes. C'est le couscous qu'on fait dans la maison. Ce n'est pas le couscous prêt au magasin. C'est le couscous d'été, on l'appelle. C'est le couscous de la maison. Ce n'est pas la même méthode que le couscous des magasins. Une fois pour evaporer une seule fois. Mais l'autre couscous pour evaporer deux fois. L'autre couscous de magasins. On met un peu de sel et de l'huile. Puis on met d'eau tiède pour les mélanger. On fait les evaporer la première fois. Puis la deuxième fois, on met un peu d'eau et les mélanger ensemble avec l'eau. Puis la deuxième fois, il faut les evaporer. Mais ces couscous là, c'est les couscous de la maison, on l'évapore une seule fois. Ce n'est pas la même chose. On les met sur le magasin. On l'évapore. Tu as vu, on fait les gourges rouges, les gourgettes vertes et les patates. Mais c'est l'autre couscous. On le fait pendant la deuxième evaporation. Mais avec les couscous de la maison, on les fait tous ensemble. Plus on met les couscous. On laisse evaporer tout seul. Pendant 20 minutes ou plus. Ça va, elle est evaporée. On va les mettre dans une grande assiette. Comment on peut savoir ce qu'il est prêt ou non ? On les frappe. On entend un darbuka, on dit. Et voilà tout prêt. On met le poivre maintenant. Tout ça. Et un peu de poivre noir aussi sur les couscous. On les mélange bien avec les couscous. On les mélange bien avec les sauces. Notre repas est prêt. Bon appétit pour tous et au revoir. Ça va, c'est quoi ? Sous-titrage FR ?